Le baptême d'eau, déjà c'était justement un baptême préfiguratoire et il n'y avait pas de signes particuliers du baptême d'eau. Il n'y avait rien parce qu'en réalité ce n'était qu'un engagement. Il ne t'a mené nulle part, c'était simplement l'engagement, c'était l'obéissance. Ceux qui croyaient que le Christ viendrait se faisaient baptiser en vue de voir leur péché être pardonné. Mais en fait, si même on doit parler des signes qui attestent qu'on a reçu le Saint-Esprit, c'est, n'est-ce pas, lorsqu'on a reçu le baptême de l'Esprit. Il n'y a pas, selon les Écritures, des signes qui attestent qu'on a reçu le baptême d'eau. Pourquoi ? Parce que l'eau littérale, Dieu n'en veut pas. L'eau littérale n'a aucun impact dans la vie des gens. C'est l'eau de la parole de Dieu justement qui engendre, c'est l'eau de la parole de Dieu qui transforme les gens. Et Jean a baptisé plusieurs, mais on n'a vu aucun signe. Mais lorsque Jésus a baptisé, par le biais de ses disciples, lorsque les pôles, n'est-ce pas, les pierres, et les gens comme Philippe ont baptisé, leur baptême était suivi des signes. Donc le baptême qui atteste que les personnes ont des signes, c'est le baptême de l'Esprit de Dieu. Le baptême d'eau, vous rentrez, vous sortez, vous pouvez être pareil. Et le baptême de l'Esprit n'est pas conditionné par le baptême d'eau. Par contre, il faut comprendre que Pierre a dû prendre les deux. Pourquoi ? Mais parce que c'était voulu. Et ils étaient au temps justement où la grâce cohabitait avec la loi. C'est pourquoi nous étions, n'est-ce pas, à un âge de transition. Et n'oublions pas que les pierres étaient des juifs. Naturellement pour eux, le baptême d'eau a une grande et très grande portée. C'est pourquoi dans Maac chapitre 2, Pierre va dire, faites-vous baptiser et vous recevrez le Saint-Esprit. Donc, les signes, si on veut les voir, c'est lorsqu'on est baptisé du Saint-Esprit. Il n'y a pas de signes, sauf les cadres de baptême que les églises donnent aux gens. Les attestations et les bulletins de baptême, ça c'est des hommes qui en donnent. Jean n'a pas donné ces choses aux gens. Donc, si on veut voir les signes, il nous faut le baptême du Saint-Esprit qui est suivi par quoi ? Qui est suivi par une transformation de cœur, qui est suivi par la réception naturellement, n'est-ce pas, des dons de l'Esprit. Voilà, il y a des dons de l'Esprit. On ne peut pas recevoir l'Esprit de Dieu sans avoir les dons de l'Esprit. Il y a des fruits de l'Esprit qui sont reçus. Je crois que nous voyons ça dans la chapitre 5 à partir du verset 22. Les fruits de l'Esprit, vous les recevez quand vous avez, n'est-ce pas, reçu l'Esprit de Dieu, donc le baptême de l'Esprit de Dieu. Mais le baptême d'eau n'a aucune influence. Maintenant, j'aimerais ça vous faire comprendre que l'un des signes du baptême du Saint-Esprit est tel par la langue. Donc, je peux comprendre par là que tous ceux qui parlent en langue sont baptisés du Saint-Esprit. On ne peut pas parler en langue si on n'a pas l'Esprit de Dieu. Tous ceux qui parlent en langue, sauf quand c'est des langues de Satan, c'est-à-dire quand c'est... Parce qu'il y a des langues de Satan, que Satan inspire, parce que la Bible dit que Satan se déguise en ange de lumière. Donc, il fabrique des dons. Il fabrique, pas il fabrique, mais en fait, Satan donne les dons aux gens. Voilà. Et par exemple, dans Acts chapitre 16, vous avez la femme pitomane qui avait un don de vision. Mais c'est un don satanique. Vous voyez ? Dans Acts chapitre 8, vous avez Simon le magicien qui avait aussi un don de miracle. Mais c'était un don satanique. Dans Matthieu chapitre 7, à partir du verset 1er jusqu'à 7, vous comprendrez que beaucoup feront des signes ou font des signes, mais Dieu n'est pas dedans. Et le jour du jugement, Jésus dira à plusieurs, éloignez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Donc, vous pouvez opérer sans Dieu, avec Satan. Donc, les signes ne sont pas la propriété de Dieu. Les démonstrations ne sont pas la propriété de Dieu. Le miracle est divin, mais tout miracle n'est pas de Dieu. Donc, les démons opèrent. Et dans Acts chapitre 16, je disais, on a vu cette femme opérer. Et ce qu'elle disait était vrai. Elle dit, Paul et son coéquipier sont des vrais hommes de Dieu, écoutez-les. Et elle ne mentait pas, elle disait la vérité. Elle disait la vérité. Mais, quelques temps après, Paul se rend compte justement, c'est Paul, que cette femme-là est animée d'un esprit impur. Et l'apôtre va devoir chasser cet esprit. Et il va faire la prison pour avoir chassé cet esprit, parce que cet esprit était mis là pour que les gens s'enrichissent. Donc, la question que tu posais, c'était laquelle ? La question, c'était de savoir, est-ce que tous ceux qui parlent en langue sont baptisés du Saint-Esprit ? Parce que c'est l'un des signes qui sont baptisés du Saint-Esprit. Tout dépend du parler en langue. S'il est faux, parce qu'il y a beaucoup d'imitations, les gens qui ont imité des namoannes dans leur parler en langue, c'est la fausseté, surtout les chantres. Beaucoup de chantres mentent dans leur parler en langue. Il suffit de les écouter. C'est l'imitation copiée-collée. Je peux vous rassurer, si vous voulez, vous allez écouter. Peut-être pas chez nous, hein. Mais je dis, c'est faux. C'est faux. Je vais vous démontrer ça. Un pasteur, nous l'avons reçu, un apôtre. Je vais dire son nom par respect et par discrétion. Et il me dit, le parlant en langue, c'est... Il donne, hein. N'est-ce pas, pasteur Christ ? J'étais ce jour-là, je me souviens. Il voulait me tuer la foi devant le peuple. Donc, il avait déjà les mots prédéfinis pour dire, c'est quand tu fais comme ci, comme ça, n'est-ce pas ? Trois fois, je suis resté silencieux par respect. Sinon, je devais dire, tu mens. Voyez ? C'est comme s'ils avaient déjà Shintalayasa. Et donc, il me dit, c'est Shintalayasa, n'est-ce pas ? Shintalayasa. Et ceux qui ne font pas Shintalayasa ne sont pas dans le palais en langue. Et il me demande, n'est-ce pas ? Trois fois, et par respect, j'ai dû me taire. Sinon, je gaspillais justement la séance de travail qu'on était en train de faire. Non. Tous ceux qui parlent en langue ne sont pas forcément baptisés de l'Esprit de Dieu. Pourquoi ? Il y a des faux-parlers en langue. Il y a des imitations dans le palais en langue. Il y a de vrais-parlers en langue. Vous pouvez être comme l'âne qui a instruit Balaam. Avoir un don circonstanciel. Parce que Dieu veut véhiculer un message par vous. Donc, Dieu peut utiliser un païen d'une manière circonstancielle. Parce qu'il y a un fait particulier. Mais après, il ne fait plus, il n'utilise plus. Vous n'allez pas dire que ce païen qui a parlé une fois en langue pour instruire les gens a désormais été baptisé par l'Esprit de Dieu. Mais naturellement, si on est vrai avec Dieu, on ne peut pas parler en langue si on n'est pas baptisé du Saint-Esprit. Parce que le parler en langue, le vrai, que ce soit le polyglotisme ou la glossolalie, c'est la conséquence de la réception de l'Esprit de Dieu. Donc, si vous mettez à côté les imitateurs, je vous dis les chantres, si vous voulez, vous faites l'expérience. Les chantres mentent, beaucoup de chantres, n'ont rien reçu. Ils font dans le mimétisme, copier, coller et à la lettre. Je connais les chantres que j'écoute, je n'ai pas les cités. Je n'ai pas envie. J'écoute des nains moines, pareil, mot par mot. C'est faux. Ça, c'est les jeux de cuir ou les émotions de la chair. Vous voyez ? Ça, c'est faux. Mais le vrai parler en langue existe et on ne peut pas parler en langue, c'est-à-dire qu'on ne peut pas exercer le vrai parler en langue sans avoir été baptisé par le Saint-Esprit. Le baptême du Saint-Esprit, c'est recevoir le Saint-Esprit. Il n'y a pas deux mots, trois mots. Parce que les gens disent non, le baptême de feu, c'est autre chose. Non, le baptême de l'Esprit, c'est la réception de l'Esprit de Dieu avec toutes ses conséquences. Donc, tous ceux qui parlent en langue n'ont pas forcément reçu le Saint-Esprit. Ils ne sont pas forcément baptisés de l'Esprit de Dieu. Oui.